Salutations ! J'ai fait quelques petits changements, quelques petits réglages caméra, lumière, etc. Bon je ne sais pas si ça se verra, en tout cas moi je le verrai, c'est ça qui compte. Ce sont des petits détails qui me gênent à chaque fois au montage. Bref, là n'est point le sujet. L'iPhone 12 et ses différentes déclinaisons devraient être présentées lors d'une habituelle keynote en septembre. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, si vous n'avez pas vu la vidéo je la mette dans la description. Et j'actualiserai ça forcément au fur et à mesure de l'arrivée de nouvelles news, enfin des news d'importance. Mais ici je vais vous parler de l'un de ces quatre modèles qui m'intriguent particulièrement. Et principalement pour l'impact qu'il peut avoir sur le marché du smartphone. C'est celui que j'appellerai, dans cette vidéo pour qu'on s'y retrouve, l'iPhone 12 mini. Comme vous le savez certainement, Apple prévoirait de sortir 5 iPhones cette année. Le 31 mars, un iPhone 9 ou iPhone SE, sur base d'iPhone 8 et avec quelques composants de l'iPhone 11. Notamment le processeur de l'iPhone 11, si on suit aux récentes rumeurs. Et plus tard dans l'année, donc en septembre, comme je le disais au début de la vidéo, quatre nouveaux iPhones. Deux pros d'abord, de 6,1 pouces et de 6,7 pouces pour le Pro Max, le 12 Pro Max plus exactement. Et deux classiques, un de 6,1 pouces, l'iPhone 12 qui reprendrait la succession de l'iPhone 11. Mais avec un écran OLED et un modèle similaire mais plus petit, avec un écran de 5,4 pouces. Du coup, oui, exit l'iPhone de 5,8 pouces. Je rappelle, l'iPhone X, l'iPhone XS et l'iPhone 11. Adios, bye bye, hasta la vista baby. Oui, j'arrête, ça fait déjà beaucoup. Le standard deviendrait donc, non plus le 5,8 pouces, mais le 6,1 pouces. Mais au lieu de laisser les amateurs de petits smartphones dans la tourmente. Au lieu de les laisser dans la crotte, pour rester poli, la crotte. Un petit modèle arriverait, oui. Ce petit iPhone 12 serait équipé des mêmes technologies qu'embarquerait l'iPhone 12 de 6,1 pouces. Écran OLED, dernier processeur probablement A14, charge sans fil, design revu avec un tour droit, si on se suit aux récentes rumeurs. Face ID dans une encoche peut-être réduite. Ou alors, si on se suit à quelques rumeurs, sans encoche. Bon, pour moi, ça sera peut-être plus pour les iPhone Pro, ça, la disparition de l'encoche. S'il y a disparition de l'encoche. Mais au moins, une réduction de l'encoche, j'espère. Et deux objectifs photo au dos, probablement un grand angle et un ultra grand angle. Améliorés, ils ne vont pas mettre les mêmes que sur l'iPhone 11. Enfin, en tout cas, c'est ce qui se dit actuellement. Même si pour moi, un téléobjectif inférieur à celui qu'on pourrait retrouver sur les modèles Pro, qui apparemment va être bien boosté, eh bien, ça pourrait être intéressant, forcément. Enfin, pour ça, ce ne sont que des spéculations, on verra. Alors, si l'iPhone 12 reste au même tarif que celui de l'iPhone 11, le tarif actuel, 800 euros, enfin, 809 euros chez Apple, moins cher ailleurs, on pourrait alors avoir un mini aux alentours de, pourquoi pas, 700 euros. Soit le même prix que l'iPhone 11 en septembre prochain. Enfin, son tarif probable, s'il reste au catalogue, bien sûr. Mais bon, le laisser, ça pourrait faire un bon argument de vente pour un modèle mini. Enfin, en tout cas, le dilemme serait intéressant. Soit en gros un modèle LCD de 6,1 pouces de l'année dernière, l'iPhone 11, soit un modèle mini, un tarif proche, plus petit, mais avec un écran OLED et les dernières technologies. Au choix. Bon, j'espère qu'il ne montera pas au-delà des 750 euros, en tout cas. J'espère surtout qu'ils ne remplaceront pas l'iPhone 11 par ce mini OLED et qu'ils ne décaleront pas toute la gamme avec des tarifs supérieurs. Pitié. Donc voilà, 750 euros grand max, je l'espère, s'il existe. Car s'il n'existe pas, eh bien, je n'ai plus rien à espérer. Étrange réflexion. Mais si ça se confirme, je suis convaincu du succès de ce produit. Convaincu. Ouais, calme-toi, calme-toi. Déjà, beaucoup pourraient être attirés par son tarif, forcément. Un nouveau modèle à ce prix-là, ça se vendra. Ensuite, son gabarit attirera tous les abandonnés de ce format, tous ceux qui cherchent un petit smartphone. Il n'y en a plus beaucoup sur le marché, hein. Parce que oui, s'il a un écran de 5,4 pouces, il sera plus petit que l'iPhone X, l'iPhone XS et l'iPhone 11 Pro. Son gabarit sera alors peut-être très proche de celui de l'iPhone 8 ou du futur iPhone 9. Et je rajouterais même que l'impact de l'arrivée d'un tel petit modèle chez Apple se ressentira peut-être même chez les constructeurs concurrents. Ça pourrait les pousser à se mettre à produire de petits smartphones. À nouveau. Parce que pour être franc, par exemple, un S20E chez Samsung, moins cher, aura été franchement le bienvenu. Ils n'ont présenté cette année que des grands smartphones. Bon, peut-être qu'il arrivera plus tard, qui sait. Autre intérêt aussi, pour beaucoup de personnes, entre le milieu pro et le milieu perso, on est amené à jongler entre deux smartphones. Pas jongler à proprement parler, ce qui serait relativement dangereux pour la survie du smartphone, mais... vous m'avez compris. Perso, je suis en pleine recherche d'un binôme complémentaire parfait, un binôme de smartphones Android et iOS. En gros, il y a plusieurs schémas qui se présentent à moi, surtout avec ces informations. Un petit smartphone iOS et un grand smartphone Android, genre un Galaxy Fold, ça pourrait être pas mal. Ça peut même être une sorte de combo ultime, ou autre chose, il y a plein de possibilités. Je prépare d'ailleurs une vidéo là-dessus. Elle arrive prochainement. Et même un iPhone moins cher et plus compact pourrait se vendre dans les milieux pro, à part palette, comme l'iPhone 9 peut-être. Là, on est clairement face à un futur standard du milieu professionnel. La réponse en mars. Bref, à mon avis, un iPhone 12 mini, dont le tarif se situerait aux alentours des 700 euros, pourrait vraiment cartonner. Alors, la pomme fera-t-elle renaître le petit format ? Déjà, oui, avec l'iPhone 9, mais avec un modèle revu plus récent, avec un écran presque bord à bord. On verra ça. Je vous tiendrai informé dans tous les cas sur ma chaîne, bien sûr. Et dites-moi de votre côté si un tel modèle vous intéresserait, ou si vous visez un autre modèle de la future gamme. Dites-moi lequel d'ailleurs en commentaire, ça m'intéresse. Perso, mon cœur balancerait entre les deux extrémités, l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max. 5,4 pouces et 6,7 pouces. C'est pas pareil. Les deux m'attirent spécialement. Et bien sûr, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le bon pouce à l'air qui claque. Abonnez-vous à ma chaîne sans oublier la petite cloche des notifications, pour ne rien louper, hein. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada